Salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une superbe application qui va permettre d'avoir beaucoup de renseignements sur différentes choses sur la vie quotidienne des podcasts le programme tv en fait pas mal de choses cette application vous pouvez la trouver sur windows vous pouvez la trouver sur mac et aujourd'hui elle est compatible ios et android je vais vous la présenter sous android c'est parti donc pour la démo voilà donc cette application le localisateur connu voire énormément connu par beaucoup de personnes mal et non voyante elle peut être utilisée aussi par tout le monde puisque cette application est génial d'ailleurs on remercie son développeur qui est philippe léon un grand merci à toi philippe car c'est du travail par rapport à tout ce que tu as fait pour toute la communauté des personnes déficientes visuelles et c'est vraiment super ce que tu as fait on va tout de vite aller sur l'application accueil touche sélectionner une application affichage des éléments à 5 sur 5 ici comme vous pouvez voir j'ai installé un launcher un peu différent ce launcher s'appelle rootless pixel launcher rootless pixel launcher en fait c'est la possibilité d'avoir le launcher du pixel de chez google comme si vous aviez un pixel on va activer d'ailleurs celui ci écran d'appui 1 sur 1 voilà ici mais ici regardez voir à blind légende liste d'application on est complètement différent au niveau de la liste des applications franchement franchement c'est vraiment génial puisque on peut si vous voulez avoir la petite astuce pour installer ce launcher n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires on va tout de suite donc ouvrir l'application le localisateur localisateur point org localisateur point org voilà donc pour toutes les personnes qui veulent télécharger le localisateur sur la plateforme app store vous marquez localisateur point org et exactement la même chose sur la plateforme android sur le play store vous marquez localisateur point org et vous allez tout de suite pouvoir télécharger cette application elle est entièrement gratuite et ça vraiment ce n'est pas à négliger par rapport à son accessibilité c'est vraiment ultra génial déjà que sur ordinateur vous avez énormément de choses si vous la connaissez pas je vous invite à aller essayer ça sur windows ou sur mac et ici maintenant c'est accessible via les smartphones et tablettes c'est super génial alors c'est vrai que au tout départ l'application lorsqu'elle est sortie puisqu'elle est sortie il ya quelques mois voilà pourquoi je vous l'avais pas encore présenté c'est qu'elle n'était pas tout à fait opérationnel aujourd'hui elle commence à l'être elle va s'améliorer elle vient tout juste de naître donc faisons confiance à philippe il va certainement nous faire un bon travail là dessus il va certainement nous faire quelque chose d'énorme comme on peut le trouver sur windows donc sans problème on va donc tout de suite aller voir qu'est ce que nous propose le localisateur déjà on peut remarquer qu'on a un bouton pour être géolocalisé donc ça c'est super génial puisque avec le localisateur on peut repérer par exemple des arrêts de bus et autres par rapport aux horaires de métro etc ici on va descendre juste au dessus de géolocalisation en fait c'est le premier choix c'est menu on est rentré dans le menu on a donc un choix pour la presse voilà on va aller tout de suite la presse alors il y a énormément de journaux on va voir on va rentrer dans national on va aller par exemple dans le monde on va aller à la une on va aller dans cet article on va rentrer dans cet article ici on va lire si j'appuie simplement sur le bouton retour pour revenir sur les pages en arrière au niveau des podcasts on a tous les podcasts possibles on va rentrer sur Europe 1 on rentre dans celui ci voilà donc on a le podcast c'est presque du direct c'est la revue de presque de Nicolas Cantou et Julie un mot du premier gros couac du gouvernement la fonction retour vocale voilà donc comme vous avez pu entendre au niveau donc des podcasts ça marche bien aussi vie pratique lien on a vie pratique voilà donc c'est accessible android c'est accessible ios c'est accessible windows c'est accessible mac enfin toutes les plateformes vraiment je vous invite à tester le localisateur il est pour l'instant en cours de développement mais il y a quelques temps que c'est bien plus stable et c'est vraiment génial merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager à liker avec vos amis et je vous attends donc pour une prochaine vidéo salut à tous et à bientôt ciao ciao ciao